... Notre premier temps de parole consacré aujourd'hui à l'action sociale, l'actu sociale, mais également ce qui se passe du côté du Conseil départemental. Il est avec nous enfin avec le sourire, puisqu'il aime bien sourire le matin. Il a toujours le sourire, on ne sait pas pourquoi, mais un jour on le saura peut-être. Il s'appelle Elanziz. Elanziz, bonjour. Bonjour, Kamar. Comment allez-vous ? Bien arrivé, bien arrivé ce matin ? Oui, très bien. Vous nous avez fait peur. Bien, merci. Vous nous avez fait peur. Alors tout de suite, Samuel Beauchère, on va vous laisser commencer avec Elanziz. On l'a dit, on le répète. On va revenir d'abord sur ce qui s'est passé au Conseil départemental aujourd'hui, une semaine après, quelle est la situation. Donc tout de suite avec vous, Samuel Beauchère. Elanziz, bonjour déjà. Bonjour. Et merci d'être présent sur ce plateau encore une fois, et comme d'habitude, j'ai envie de dire. Oui, le Conseil départemental, Force Ouvrière, a été l'un des premiers syndicats à dénoncer la refonte de l'organigramme en 2016 avec des recrutements à des postes que vous aviez dénoncés, les méthodes en tout cas et les procédures. Aujourd'hui, on en est à des prises illégales d'intérêt. Pour vous, ça devait arriver ? Écoutez, quand on est devant une situation qui frise un peu l'aberration, nous avons à plusieurs reprises sonné l'alarme. Vous étiez venu sur ce plateau pour le dénoncer. Voilà. Et personne ne nous a écoutés. D'ailleurs, on s'étonne depuis ce temps-là, depuis 2016, il n'y a pas eu de réaction au niveau de la justice et tout ça. Donc là, c'est tombé. On pouvait que s'attendre à ça parce qu'il ne faut pas se leurrer. Quand on est dans une institution telle que le Conseil départemental et que les dirigeants de ce Conseil départemental pensent qu'ils peuvent agir en toute impunité, qu'ils peuvent faire ce que bon leur semble, et placer des amis dans tous les rouages du système et des services et des directions. Donc nous, ces pratiques-là sont d'un autre âge. On ne peut pas, nous, à force ouvrière, accepter ça. Et même au niveau de l'intersyndical aussi, personne n'a accepté ce genre de pratiques. C'est la raison pour laquelle, au mois de mars 2016, nous avions tous émis un avis défavorable au comité technique à qui on demandait un avis. Donc l'avis a été défavorable. Donc il faut le dire. Nous, nous sommes devant ces faits-là parce que nous sommes un syndicat majoritaire. Donc on doit toujours être devant pour revendiquer et pour résister et lutter contre les inégalités. Et donc de tout temps, nous, à force ouvrière, nous n'avons pas failli à notre devoir. Donc nous sommes là et nous serons toujours là pour résister et pour revendiquer et reconquérir nos droits. Parce qu'il faut le dire que nous avons perdu nos droits avec ces pratiques-là qui sont à la limite de l'illégalité. Et donc nous, aujourd'hui, nous sommes là pour dire qu'il y a de l'espoir. On peut reconquérir nos droits. Encore, il faudrait le faire dans les règles de l'art. C'est-à-dire faire confiance en la justice de notre pays, faire confiance à la République. Parce que c'est en cela que nous, les organisations syndicales, notamment Force Ouvrière, nous nous inscrivons. C'est dans le respect des valeurs de la République. Et vous savez très bien, parmi les valeurs de la République, il y a les valeurs aussi d'égalité et de justice sociale. On est bien d'accord. Mais on est un petit peu méchant avec la justice en disant qu'elle n'avait pas bougé. Puisque, en fait, très rapidement, eu égard aux plaintes qui avaient été déposées par FO, notamment FO et d'autres syndicats, une enquête préliminaire avait été ouverte dès 2016. Je crois que c'était septembre 2016. L'enquête a été très longue. Mais au moins, la justice avait entendu les plaintes qui avaient été déposées par les syndicats. Écoutez, on ne peut pas tellement dire qu'il y a eu des plaintes. Il y a eu un article 40 qui a été déposé par un délégué du personnel. Oui, c'est pourquoi je le dis. De façon individuelle, les plaintes ont été déposées. Mais les plaintes n'ont pas été déposées au nom d'un quelconque syndicat. Donc, ça, il faut le dire. Par contre, les syndicats, Force Ouvrière et les autres, nous avons écrit un courrier commun à l'époque pour dénoncer ces pratiques-là et pour interpeller les pouvoirs publics face à cette situation-là. Donc, à chaque fois, on mettait en copie le contrôle de l'égalité et aussi l'exécutif du département. Tout le monde était au courant que nous n'étions pas d'accord. Il y a eu en totalité où nous avons eu à faire cinq courriers que le contrôle de l'égalité ont pu le lire et aussi l'exécutif. Donc, aujourd'hui, les plaintes qui ont été déposées de façon individuelle, non pas au nom des syndicats, c'est tout à fait légitime parce que beaucoup de personnes ont été lésées dans ces pratiques-là. Beaucoup de personnes ont été écartées et ont été discriminées. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, aujourd'hui, je ne peux pas dire que ceux qui ont porté plainte, ils ont mal fait parce qu'ils ont, quelque part, introduit une action en vue de préserver leur droit légitime, leur droit à être recruté, leur droit à ne pas subir comme ça de plein fouet ce genre de pratiques. Donc, aujourd'hui, nous, les organisations syndicales, nous, à Force Ouvrière, nous sommes là pour soutenir nos délégués et nos adhérents pour qu'enfin, on puisse avoir l'impression de vivre dans la République. Est-ce que, c'est vrai, cinq courriers sans avoir de retour quelconque, aujourd'hui, vous, en tant que médiateur aussi social, parce que vous évitez à chaque fois qu'on aille jusqu'à des grandes actions, notamment blocage et compagnie ? Est-ce que c'était la dernière chose à faire ? C'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien à faire ? Il fallait absolument aller en justice. Il n'y a pas de fatalité à aller en justice. Donc, nous, on a tout le temps souligné ici que notre mode d'action, c'est le dialogue social. Donc, nous avons tendu la main avec ces courriers-là. On n'a pas insulté des gens dans ces courriers-là. On a juste dit que nous ne sommes pas d'accord avec l'organigramme. Nous ne sommes pas d'accord avec l'architecture même des recrutements et tout ça. Nous ne sommes pas d'accord face aux inégalités sociales. Donc, de là, nous avons demandé à ce qu'il y ait une rencontre qu'on puisse aboutir à un dialogue social. Mais de tout cela, vous savez, quand les gens sont persuadés qu'ils sont touchables, qu'ils sont tout puissants, qu'ils peuvent agir en toute impunité. Donc, il y a du mépris, un certain mépris pour nous, les organisations syndicales. Donc, de là, ça ne peut pas durer parce que nous organisons souvent les rapports de force quand on n'a pas le dialogue social. Là où il n'y a pas de dialogue social, rassurez-vous, nous n'allons pas dormir, mais nous allons organiser le rapport de force. Nous sommes là pour ça parce que nous sommes le contre-pouvoir. Quand le pouvoir dérape et que le pouvoir devient dictatorial, nous, nous nous insurgons et nous faisons déclencher le rapport de force pour rétablir la légalité républicaine. Parce qu'il faut le dire ici, on n'est pas dans les républiques bananières, on est dans la république française. C'est une république respectable et acceptable socialement parlant. Oui, mais enfin, il y a quelque chose qui m'interpelle dans cette affaire. Il n'y a pas eu de condamnation. Il y a eu des condamnations à l'administratif. En effet, le conseil départemental a été condamné dans certains cas, mais pas au pénal. On n'y est pas encore dans la prise illégale d'intérêt, mais le contrôle de l'égalité, pourquoi n'est-il pas intervenu pour remettre les procédures en place ? Puisqu'il y a eu des avis techniques négatifs de la part des commissions syndicales. Pourquoi le contrôle de l'égalité n'est pas intervenu à temps pour mettre le hall là ? Nous ne savons pas tellement les motivations de la contrôle de l'égalité. Donc nous, en tant qu'organisation syndicale, nous sommes là pour revendiquer. Donc quand nos revendications ne sont pas tenues compte, nous ne préjugeons pas de ce que fait le contrôle de l'égalité, ni même de l'exécutif. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais nous sommes aussi libres de revendiquer. Nous sommes libres de résister. Et cette résistance-là continue jusqu'à maintenant. Ça ne s'est pas arrêté. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'organiser encore un rapport de force parce que les choses ne vont pas bien au niveau du conseil départemental. Rien ne va au niveau du conseil départemental. Nous ne pouvons pas rester comme ça et ne rien dire. Nous n'insultons pas les gens. Nous ne bousculons pas les gens. Mais nous sommes là pour revendiquer avec les actions qu'on peut mettre en place sans pour autant bousculer trop la population. Donc nous, notre rapport de force, c'est quoi ? C'est l'action syndicale. Et l'action syndicale, c'est quoi ? Des fois, c'est les mouvements sociaux. Et les mouvements sociaux, quand on les fait, il n'y a pas d'émeute. On n'a jamais tué des gens quand on fait des mouvements sociaux ici à Mayotte. Donc il faut dire que nous sommes respectables dans notre action. Donc nous allons vers ces rapports de force-là parce que nous sommes forcés d'engager ce rapport de force-là. Sinon, on va être obligés de subir. Et comme je vous l'ai dit, nous, en force ouvrière, nous ne subirons plus parce que nous allons résister. Nous allons reconquérir nos droits. Alors, on parle de mouvements sociaux. J'aimerais qu'on revienne avec vous également, Elanziz, sur ce mouvement social qui se dessine un tout petit peu difficilement à l'horizon. On parle de la SMAO, on parle de SOGEA. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que je le disais à Samuel ce matin, on a l'impression du déjà vu chaque année, du déjà vu. C'est des choses qu'on a vues déjà à la SMAO en 2016, si je ne me trompe pas, Samuel. Ce sont des choses, effectivement, ce sont des choses récurrentes. Donc ça revient chaque année, surtout chez les grands. Les grandes entreprises, le grand patronat. Comme la Colas, ça s'était produit. Voilà. Tout le grand patronat est touché par ce malaise ambiante, c'est-à-dire ce mépris total des travailleurs. Donc on est là pour faire du chiffre, du capital et tout ça, mais on s'en fiche pas mal des travailleurs. Donc on ne se soucie pas. Est-ce qu'eux, ils doivent bénéficier de la richesse qui a été engrangée pendant des années ? Ça, on ne se soucie pas. Donc quand on demande de l'augmentation de salaire, ça veut dire que ça fait des années qu'on attend un geste de la part du grand patronat. Mais ce geste-là, il n'est jamais fait parce qu'ils arrivent toujours à faire des montages juridiques pas possibles pour justement échapper au dialogue social et pour dire que nous, on sommes en faillite, qu'on ne peut pas et tout ça. Alors qu'on voit très bien que les affaires marchent bien à Mayotte, les affaires fleurissent à Mayotte, on fait du chiffre à Mayotte. Si on ne faisait pas du chiffre à Mayotte, Vinci serait parti de Mayotte, Total serait parti de Mayotte. Donc il ne faut pas emmerder les gens à leur raconter des salades en longueur de journée et leur dire qu'on est à Mayotte ici, on exploite à Mayotte parce que voilà, c'est pour aider les Mahorais. Non, ce n'est pas pour aider les Mahorais, c'est pour aider le capital, c'est pour capitaliser. Donc aujourd'hui, nous les travailleurs, nous ne sommes pas dupes dans cette affaire-là. Donc quand il le faut, nous revendiquons. C'est comme ça se fait chaque année, comme vous l'avez dit. Donc nous revendiquons, nous ne pouvons pas rester autrement parce que notre raison de vivre, c'est de pouvoir se battre pour avoir un petit quelque chose à la fin du mois, pour boucler les fins du mois. On n'est pas là pour juste faire plaisir au patron. Non, nous sommes là pour vivre. Et aujourd'hui, nous sentons que nous ne vivons pas, mais nous survivons. Et ça, ce n'est pas normal quand on vit dans un département. Il va falloir que le grand patronat arrête de martyriser un peu les travailleurs, les salariés, et qu'on en arrive à un dialogue social serein où on a des dialogues qui conduisent à des échanges gagnants-gagnants. Voilà, nous, on lâche un peu, il lâche un peu. Nous allons travailler plus, mais eux aussi, ils vont essayer de nous donner encore plus. Mais aujourd'hui, nous constatons que nous travaillons plus, mais nous gagnons de moins en moins. Et ça, ce n'est pas normal. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, partout, vous voyez, au niveau du grand patronat et au niveau aussi des grandes administrations comme le conseil départemental. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une ambiance sociale un peu explosive. J'allais vous poser la question, savoir où nous en étions. Donc aujourd'hui, si rien n'est fait pour aller dans le sens d'un dialogue, ça peut exploser à tout moment. Quels sont les principaux mots que vous rencontrez avec Force Ouvrière dans les entreprises aujourd'hui ? Écoutez, l'application du code du travail n'est pas chose facile dans les entreprises. Donc nous sommes confrontés à une certaine résistance du patron qui ne serait-ce qu'un exemple banal. C'est la mise en place du CESE. On a du mal à mettre en place les CESE. Quand on les met en place, souvent, il y a des fraudes. C'est quoi le CESE ? Le CESE, c'est le comité social-économique. C'est l'institution de représentation du personnel qui a remplacé les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le CHCT. Donc c'est une réforme de Macron au niveau du code du travail. Donc vous savez très bien que le code du travail est applicable à Mayotte. Donc nous devons respecter la mise en place de ces CESE, mais aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ne l'ont pas encore mise en place. Et pire encore, on a des sociétés où ça fait plus d'un an qu'il n'y a plus de délégués. Il n'y a plus de délégués. Il n'y a pas eu d'élection qui ont été reconnus. Dans le groupe, par exemple, dans le groupe Issoufali, le représentant d'Air Austral ici à Mayotte, « Écoutez, il n'y a pas de délégués syndicals. Il n'y a pas de dialogue social. Il n'y a rien dans cette entreprise-là. Nous avons interpellé la direction du travail dans ce sens-là. Aujourd'hui, nous sommes dans l'attente de l'organisation des élections de CESE. Et si ça perdure, nous allons bousculer les choses et engager le rapport de force. Parce qu'on ne peut pas rester dans l'attente comme ça et attendre le bon vouloir de ces patrons-là pour organiser les élections de CESE. ou pour mettre en place des entités ou des structures qui ont été imposées par le Code du travail. Il y a eu un conflit social ouvert chez Issoufali il n'y a pas longtemps. Pourquoi s'est-il arrêté si justement les choses n'ont pas évolué ? Écoutez, il faut demander au syndicat qui a initié ce rapport de force-là. Moi, je parle de force ouvrière. Je ne parle pas d'intersyndicale. Donc nous sommes représentatifs au niveau du groupe Issoufali, au niveau de la chance. Et il y a des syndicats qui sont représentatifs dans d'autres filiales et tout ça. Donc aujourd'hui, on n'a pas fait de concertation dans le sens d'un rapport de force qui soit commun. Mais toujours est-il que nous, en force ouvrière, nous sommes déterminés à engager le rapport de force si, dans un délai d'un à deux mois, le groupe Issoufali n'a pas organisé les élections de ses œufs au niveau de ses structures, au niveau de ses entreprises ? Et on se dit rapidement, parce qu'on est à la bourre, la direction, on le disait avec Samuel ce matin, du côté de la SMAE, ce GA a refusé, en tout cas, de rendre public aujourd'hui la transparence des comptes de l'entreprise. À quoi on peut s'attendre dans les jours à venir ? On peut s'attendre à beaucoup de choses. Si il ne rend pas public, de quel compte vous dites ? Le compte de résultat, tout simplement. Mais il y a une procédure tout simple. Je ne sais pas pourquoi on se casse la tête à aller demander les comptes, alors que le comité d'entreprise a le droit. C'est un droit légitime. C'est un droit qui est donné au comité d'entreprise de délibérer par un procès verbal en disant que nous donnons, nous, le comité d'entreprise, nous donnons mandat au cabinet conseil, je ne sais pas, du groupe, par exemple, du groupe Le Grand. Vous savez, le groupe Le Grand, par exemple. Voilà, nous donnons le plein pouvoir et le mandat au groupe Le Grand pour expertiser les comptes de la SMAE. Et à partir de là, le groupe Le Grand va voir l'employeur et le secrétaire du comité d'entreprise pour justement se faire communiquer tous les comptes. Et là, c'est une obligation légale. Sinon, le patron, il est sanctionné. C'est ce qui s'était passé avec la Colasse. Voilà. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas qui a émis cette idée-là d'aller demander directement les comptes. On ne peut pas faire comme ça parce que le patron ne communiquera jamais les comptes, sauf si on passe par le comité d'entreprise, par une délibération, par un procès verbal qui va dans ce sens-là. Donc, aujourd'hui, le Code du Travail nous a donné des outils pour avoir l'expertise comptable et pour nous faire communiquer les comptes. Parce qu'il y a des comptes que nous autres, les salariés, on ne peut pas se faire communiquer. Par contre, notre expert qui est indépendant, lui, peut se faire communiquer tous les comptes sans exception. Donc, aujourd'hui, j'en appelle à tous ceux qui sont dans nos entreprises de ne pas tomber dans cette bêtise-là d'aller directement demander les comptes à l'employeur, mais de passer par le comité d'entreprise ou même le CESE, s'il est installé dans cette entreprise-là. Donc, faisons les choses méthodiquement et dans le respect de la légalité. Et comme dirait Félix Héboué en son temps, jouons le jeu. Il faut jouer le jeu, le jeu républicain. Le jeu républicain, c'est qu'il faut utiliser les outils donnés par le Code du Travail, la règle de droit. C'est-à-dire, les règles sont purement, clairement dites dans le Code du Travail. Donc, c'est simple. Il faut le faire. Il ne faut pas passer par autre chose. Sinon, on va perdre du temps et on aura l'impression que de l'autre côté, le patron nous mène en bateau. Et c'est sa raison d'être de nous mener en bateau. Il essaye de faire traîner les choses et de gagner du temps. Donc, nous, ne perdons pas de temps. Gagnons du temps. Jouons le jeu. Appliquons le Code du Travail. Saisissons le comité d'entreprise. Et le comité d'entreprise, c'est nous, les salariés. Donc, faisons une réunion de comité d'entreprise. Et établissons un ordre du jour qui va dans le sens de l'expertise comptable. L'expertise, il est obligatoire. Il doit être accepté par l'employeur. L'employeur ne peut pas dire, je refuse l'expertise comptable. Parce que c'est un droit du comité d'entreprise de se faire communiquer les comptes. Merci beaucoup, Al-Anzise, d'avoir été ce matin avec nous pour tous ces explications et l'éclaircissement de ces affaires. Ça sera tout pour ce temps de parole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada